C'est la pire barbarie humaine que l'Afrique n'a jamais connue. 10 millions de morts, la RDC s'est souvenue hier de ou des victimes de guerre à répétition sur son sol pour des raisons économiques. Madame, Messieurs, bienvenue à cette édition de la mi-journée. Comme annoncé au début de ces journales, la première ministre a représenté les présidents de la République à cette grande cérémonie de la commémoration nationale de la journée du Genocost, une journée célébrée dans la ville de Kisangani où plusieurs personnalités politiques ont pris part devant les filles et fils de la province de la Tchopo. Des victimes ont également témoigné, vous suivrez des témoignages glaçons qui témoignent ces barbaries. Kisangani, la ville martyr, porte encore de nombreux stigmates, des graves atrocités, des massacres et autres crimes des guerres et des génocides perpétrés en 2000 par des armées rwandaises et ougandaises. Les victimes de la guerre des six jours et celles des violences sexuelles liées au conflit, ainsi que des crimes contre la paix et la sécurité humanitaire commises en territoire congolais depuis plus de 30 ans, reçoivent le 2 août de chaque année l'hommage de toute la nation. Après Kinshasa en 2023, c'est au tour de la ville de Kisangani d'abriter cette année la cérémonie commémorative du Genocost, les génocides congolais pour des fins économiques. C'est au cimetière des victimes de la guerre des six jours qu'a été érigée en six jours également, les sites mémoriels. Représentant les présidents de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et au nom de toute la nation congolaise, la première ministre Judith Souminoua-Toulouka est venue se recueillir et rendre hommage à nos compatriotes. La chef du gouvernement a reçu quelques explications du directeur général du Fonarev, les maîtres d'ouvrage de ces sites mémoriels, avant d'entamer son parcours de souvenirs. Dans ces cimetières, gisent huit membres d'une même famille, emportés par une bombe entre les 5 et les 10 juin 2000, un moment chargé d'émotions pour la seule rescapée de la famille Otsoudi qui s'est trouvée en dehors de la résidence familiale au moment des faits et qui assiste ces jours à l'hommage national rendu à ses proches parents. 24 ans se sont écoulés, mais les tristes souvenirs sont encore frais dans la mémoire. Dans ces cimetières se trouvent trois stèles qui représentent chacune catégorie des victimes. La stèle du centre est dédiée à tous les Congolais victimes des agressions du Rwanda et de l'Ouganda. Les deux autres stèles sont dédiées respectivement aux victimes dont les corps ont été jetés dans les fleuves Congo et la rivière Tchopo, ainsi qu'aux milliers d'autres compatriotes enterrés dans des cimetières circonstanciels à travers la ville de Kisangani sous les coups de canaux des agresseurs. A toutes ces victimes, la nation leur a exprimé la solidarité et leur reconnaissance, tout comme leur souffrance. Des cérémonies ont été organisées pour marquer cette commémoration nationale du Genocos. C'est le 2 août. A travers les provinces, les gouverneurs ont invité les Congolais à se désolidariser des Rwandais pour suivre la politique établie par le président de la République, Félix Santouch, c'est que dit Chilombo. La chapelle catholique Saint-Joseph-de-Mangoro à Ouatcha, centre et à vibrer ce jeudi 1 août 2024 à l'occasion du culte écuménique d'action des grâces demandée par le gouverneur Jean Bakomito-Gambou, présent dans les coins et ceux à mémoire de toutes les victimes du génocide congolais qui se déroulent dans l'est du pays. A ses côtés, l'honorable Justez Zamba, président de l'Assemblée provinciale, quelques députés nationaux et provinciaux, ainsi que le membre du comité provincial de sécurité et ceux du gouvernement provincial. Dans son homélie, M. l'abbé Kiré Christophe Karouma a rappelé aux chrétiens que chaque chose à sautant, il y a un temps pour se défendre, mais il y a aussi un temps pour prier, car Dieu fait chaque chose bonne à sautant. Parti du gouvernement de la province du Otué, cette marche dirigée par le vice-gouverneur Christophe Deramatata a connu la participation des chrétiens de toutes les confessions religieuses, les acteurs des sociétés civiles dans son ensemble, ainsi que les autorités à tous les niveaux. Au centre de prière Maranatha, point de chute de cette marche, un culte écuménique a été dit à mémoire de victimes du génocide à l'est du pays. Plusieurs hommes de Dieu qui se sont succédés à la chair ont prêché le méfait de la violence avec coperte en vie humaine. Le sommetier-temple de la dixième communauté de l'église du Christ Congo, S.S.D. Mbendaka III, a servi de cadre pour la célébration d'un culte écuménique pour la commémoration des génocides congolais à l'est du pays. C'est le vice-gouverneur Thomas Boyengue qui a présidé la commémoration entourée de tous les membres du comité provincial de sécurité, des généraux de FRDC, de la police nationale, ainsi que de la force navale. Le temps fort du culte a été assimilé à l'omélie prononcée par le reverend Ngoï Bonjokote, prédicataire du jour. C'est sous l'ambiance d'adoration des louanges qu'un culte écuménique a été organisé en ville de Boutembo, précisément à l'hôtel de ville où le maire, les commissaires supérieurs principales, Moab, a été interrogé à Covier. Tous les agents et fonctionnaires de l'État a ses cultes. Pour à tour, les représentants des confessions religieuses ont exposé sur la paix. Ils ont marqué leur présence, les représentants de l'église catholique, les représentants de l'église du Christ au Congo, S.S.C., les représentants des églises de réveil et la communauté musulmane. Face à cette triste histoire et des conflits armés, les Congolais sont appelés à voir et développer un sentiment patriotique pour défendre notre cher et beau pays, qui est la République démocratique du Congo. Des appels lancés par les autorités et acteurs politiques congolais, c'était à travers des cultes écuméniques organisées à travers les provinces suivies. Sénariat avec le gouvernement congolais, la Société civile du SIDKIVU a organisé ce vendredi 2 août 2024 dans la ville de Bukavu une série d'activités dans le cadre de la commémoration du Genocoste qui a occasionné une dizaine de millions de victimes des guerres à répétition enregistrée à l'est de la République démocratique du Congo depuis 1997. Le gouvernement provincial du SIDKIVU, à travers son vice, gouverneur Jean-Jacques Elacano, a rassuré les victimes que justice sera rendue en faveur des victimes tôt ou tard avec l'accompagnement des différentes institutions nationales et internationales. Le vice-gouverneur a ajouté que ce devoir de mémoire est d'obtenir de la part de la communauté internationale et des Nations Unies le soutien à l'initiative visant à restaurer un tribunal pénal international pour le Congo et ses chambres spécialisées. Les drapeaux étaient aussi en berne à Lubumbashi dans la province, du Okatonga, la deuxième ville de la République démocratique du Congo. C'est 2 août 2024. C'est pour célébrer les deux ans des Genocostes. La manifestation est organisée au bâtiment du 30 juin. Sieste l'Assemblée provinciale du Okatonga par le gouverneur Jacques Kaboulakatué qui fait son entrée sous une attitude de compassion aux victimes de guerres dans l'est de la RDC. Le président de l'Assemblée provinciale du Okatonga, Kabouemwamba Michel, le vice-gouverneur du Okatonga, Martin Kazembechoula, les membres du gouvernement provincial, ceux du Conseil provincial de sécurité, les représentants des différentes communautés religieuses de la province du Okatonga sont ici présents pour partager la douleur avec les familles des victimes de guerre imposées par le Rwanda. A l'initiative de la province du Olumami, dirigée par Benzamoulou Memarmo, cette cérémonie religieuse, en mémoire de nos compatriotes de l'Est, victimes d'une agression injuste imposée par le Rwanda, a rassemblé différents leaders politiques et sociaux venus de tout ce cure, entre autres, le président de l'Assemblée provinciale, les honorables députés, les ministres, les révérends pasteurs, pour ne citer que cela, L'officiant de la messe, le pasteur Kako Koye Badila, après différents cantiques, a souligné l'importance de mettre en lumière la complicité de la communauté internationale dans la crise actuelle. Il a questionné le silence de celle-ci face aux millions de morts déjà récensées. Le gouverneur Benzamoulou Memarmo a rendu hommage aux victimes de conflits qui servissent depuis plus de trois décennies, face à la menace grandissante à l'Est de la RDC. Appelons que cette cérémonie intervient alors que la communauté nationale et humanitaire alerte sur les conséquences de la guerre du M23 sur la vie quotidienne de la population. Les sept corps victimes des bombardements aveugles des terroristes du M23 RDF, Aboué Remana, le 15 juillet dernier, ont été dignement conduits à leur dernière demeure ce vendredi 2 août au cimetière du Genocoste à Kibati, dans le territoire de Niragongo. C'est à l'occasion de la commémoration du 2e anniversaire de la Journée nationale du génocide congolais pour des gains économiques Genocoste. À la sortie des corps de la morgue de l'hôpital provincial de référence du Nord Kivou, le cortège s'est ébranlé à travers la ville touristique de Goma, en direction du site où se trouve le cimetière du Genocoste, à Kibati. Les cérémonies de la mise en terre ont été rehaussées de la présence du ministre national de Mines, Kizito Paka Bomba, représentant le gouvernement central, le délégué du ministre des droits humains, le gouverneur de Provence du Nord Kivou, le général-major Peter Chirimouami, d'autres autorités politiques, militaires et policières, et quelques députés nationaux, élus du Nord Kivou, ainsi que le DGA du Fonarev, madame Emanuela Nzadi. La prière écuménique a réconforté l'assistance en général, et les familles des victimes présentes en particulier. Parlons toujours de ces génocides congolais pour des gains économiques. Plusieurs personnalités politiques étaient à Kisangani CDU pour commémorer les génocostes, assister les survivants et dénoncer les conflits armés avec l'implication des pays étrangers dans l'Est de la République démocratique du Congo. Dans ces lots, l'on a noté le ministre de l'Industrie, Petite et Moines Entreprises, Louis Watum, qui s'est exprimé au micro de la RTNC. Kisangani suivait. Le message, c'est d'abord, je crois que vous avez écouté des témoignages très poignants. En tant que fils de la Grande Orientale, je suis d'abord rempli d'un sentiment de gratitude et de reconnaissance. Mon droit du chef de l'État, le président Félix Antoine, qui s'est créé de l'État, qui nous rappelle aussi des milliers de morts lors de la guerre des Cisaux, mais également une communion au niveau national pour commémorer plus de 12 millions de morts de l'entreprise. Le message est le souhait. Les victimes, qu'elles sachent qu'elles ne sont pas seules. Qu'elles sachent qu'elles ne sont pas seules. La justice de Dieu existe. La justice de notre pays aussi existe. Et il n'y a aucun acte génocidaire qui partira sans être puni. Mais également, c'est aussi un message de réconfort. De savoir que tout ce que nous avons vécu, au lieu de nous rendre plus pauvres, nous rendons encore plus fort. Pour développer notre pays, l'industrialiser, développer la classe des entrepreneurs et créer des richesses pour 100 millions d'euros. Afin que notre pays soit respecté à travers le monde. Autre actualité, dans ce journal, le gouverneur de la province du Sud qui voue, le professeur Jean-Jacques, pour aussi s'indiquer à la tête d'une forte délégation, s'est rendu dans les territoires des Chabounda pour présider une réunion sécuritaire et s'entretenir avec les différentes couches des populations afin de récueillir les préoccupations auxquelles sont confrontées au quotidien et de proposer des solutions efficaces. Suivez. C'est un séjour historique du gouverneur du Sud qui voue, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki à Chabounda. Le chef-lieu du territoire était en ébullition des foules conquises et joyeuses de voir le gouverneur de Provence inaugurant les visites d'itinérance dans les huit territoires. Le gouverneur de Provence, Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, a brossé succinctement la triste réalité et rappelle les mesures prises par son gouvernement, notamment la suspension de toute exploitation minière au Sud qui voue. Le gouverneur a insisté sur le respect du cahier des charges de la population pour l'amélioration de leurs conditions de vie, l'appui conséquent à la réhabilitation des infrastructures routières et ouvrages d'art, la création d'une brigade d'assainissement mais aussi le paiement des taxes dues à l'État au niveau local, provincial et central afin que ce secteur ne demeure indéfiniment un facteur de misère mais plutôt qui contribue à la création d'une classe sociale plus ou moins nantie conformément à la volonté du président de la République. Il a décidé la suppression de toutes les barrières érigées, ça et là, à Chabonda et pour cela, le commandant de la 33e région militaire et celui de la police ont promis de mettre aux arrêts tous ceux qui se retrouveront sur leurs chamans lors de l'exécution de cette instruction. Jean-Jacques Pouroussi Sadiki a assuré de son implication pour l'aménagement de l'aérodrome de Chabonda, le respect de l'arrêté fixant les prix des billets d'avion Bukavu-Chabonda, l'installation des antennes des maisons de télécommunications, l'allègement des taxes à impôts mais aussi l'appui au système de santé. L'autorité provinciale s'est montrée réceptive et positive à l'exploitation artisanale par les gagnes petits. Chabonda a bien accueilli son père, en témoigne ses cadeaux cotimiers. Le projet Star Est, financé par la Banque mondiale, est déterminé à accompagner les programmes de désarmement, démobilisation et relèvement communautaire et stabilisation. Ce projet Star Est veut appuyer et renforcer la mission du PDDRCS pour la réinsertion des ex-combattants. Le chef du projet, Daniel Owen, a confirmé son accompagnement au coordonnateur national intérimaire du programme de désarmement, démobilisation et relèvement communautaire et stabilisation, nous rapporte Peggy Moukunda dans ce reportage. Renforcer les partenariats et la collaboration entre les programmes de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation au PDDRCS et le projet Star Est, financé par la Banque mondiale, pour soutenir la stabilisation dans trois provinces de l'Est, soutenir le PDDRCS dans son volet de réinsertion communautaire et discuter du lancement officiel du projet Star Est au Nord-Kivu. Tels sont les sujets abordés lors des échanges qui ont eu lieu entre le coordonnateur national du PDDRCS, Ad Interim, M. William Kapuku-Bouaboua, accompagné de son adjointe en charge de l'administration et finances, Mme Sylvie Kayomobaye, et le chef du projet Star Est, spécialiste en développement et social à la Banque mondiale, M. Daniel Owen. Ce dernier est déterminé à fournir un soutien technique au PDDRCS. Et discuter avec l'équipe, les plans, les programmes, le cadre du projet de financement de la Banque mondiale, Star Est, avec la semaine prochaine, le lancement formal du projet à Gomme. Pour féliciter votre équipe de PDDRCS. Occasion propice pour le coordonnateur national du PDDRCS, Ad Interim, de faire appel aux partenaires financiers et techniques pour la réalisation et la concrétisation des projets inscrits au programme. Nous tenons à remercier la Banque mondiale et M. Dan pour cette visite aujourd'hui. Il y a une visite pour vraiment nous rassurer que nous allons bien avancer avec les projets Star Est qui vont nous aider beaucoup dans la réinsertion. Et nous profitons aussi de cette occasion pour demander à tous les partenaires de venir aussi nous aider, nous faire avancer, pour qu'en tout cas nous puissions réaliser la réinsertion, la stabilisation dont nos populations attendent depuis longtemps. William Kapoukou Bouaboua s'engage activement à faire avancer les projets du programme et à contribuer à la pacification de l'Est du pays. La RDC envisage mettre des mécanismes appropriés pour assurer des exploitations légales de tous les appareils mobiles. Pour ce faire, le directeur des cabinets du ministre des Postes, Télécommunications et Numériques a reçu une délégation des investisseurs turcs. Ensemble, ils ont échangé sur les différents projets, notamment celle de la création d'une base de données mobiles. Des investisseurs turcs se proposent d'investir dans le numérique et le télécommunication. Ils sont dans plusieurs projets normalement, la création d'une base de données. Ils ont exprimé ses souhaits au directeur de cabinet du ministre de Postes, Télécommunications et Numériques, Maître Serafa Mbaka Pepe. La firme TIRC, IF Electronics LTD, ambition d'introduire le système MEIR en RDC. Le seul programme fonctionne avec une efficacité de 100%. D'après leurs estimations, ce marché va générer 342 millions de dollars américains par année avec une croissance annuelle estimée à 10%. Tous les coûts d'investissement initiaux s'élèvent à 50 millions de dollars de ces projets, prévus pour être opérationnels en 6 mois. C'est rempris en charge par IF Electronics LTD, sans demande de capital de la part de l'État congolais. Ce système permet d'assurer l'exploitation logale de tous les appareils mobiles dans le pays, empêchant ainsi l'entrée de téléphones contre effet. Notre objectif aujourd'hui, pour informer notre intérêt, notre intention, pour investir pour un projet de registre des téléphones mobiles. Et nous avons justement vu ensemble qu'il peut être des intérêts communs. Cependant, selon le terme de projet, il est prévu que 30 ingénieurs soient embauchés et formés. Ils recevront une formation sur UNIX, ORAC Big Data et le système MEIR. L'objectif est que ces employés soient autonomes à la fin de 10 ans et capables de maintenir le système après son transfert. Le Conseil supérieur du portefeuille vient d'acquérir un lieu important de matériel des bureaux et informatiques. L'enjeu est d'améliorer la surveillance des risques budgétaires liés à la gestion des entreprises publiques. C'est un don de la Banque mondiale au reportage Rikindu Zuluya. Avec pour mission d'assister le ministre ayant le portefeuille dans ses attributions, dans la gestion des participations de l'État au sein des entreprises publiques et dans les organismes internationaux à caractère économique et financier, dont la RDC est membre. C'est à ce titre que le Conseil supérieur du portefeuille a été repris sur la liste des bénéficiaires des mobiliers des bureaux et autres matériels informatiques, dont de la Banque mondiale, à travers le projet d'amélioration des recouvrements des recettes et la gestion des dépenses en RDC. Selon l'axe 5 du projet encore, énoncé par Cécile Ombilingo-Kitengue, assistant technique au COREF. La Banque mondiale accompagne la République démocratique du Congo dans la maîtrise des risques budgétaires liés à la gestion des entreprises publiques. Le Conseil supérieur du portefeuille se retrouve renforcé dans ses capacités avec des matériels informatiques de pointe, des mobiliers, des bureaux qui améliorent leurs conditions de travail. Le nombre est assez important pour couvrir les besoins du Conseil supérieur du portefeuille. Son président Norbert Nkoubou reste reconnaissant envers le gouvernement de la République et le bailleur. Le tout procède d'une volonté politique du gouvernement de la République. Dans le cadre de la signature de ce contrat avec la Banque mondiale, à travers tous ces équipements qui sont arrivés, c'est d'ici l'occasion pour nous de remercier sincèrement la clairvoyance, la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui inscrit nos entreprises et nos institutions dans la performance sur la mise en valeur des compétences du CSP et ce matériel certainement contribuera à y répondre. Ce lot succède à d'autres équipements déjà reçus par le Conseil. Révenons sur la commémoration du Génocoste les 2 août de chaque année et la célébration de la journée de la femme africaine nécessite de remuer la fibre patriotique des Congolais de la diaspora vivant en Belgique. Diane Mituale a, au cours de ses entretiens, exprimé sa compassion envers toutes les victimes de ces guerres à répétition et lance un message d'encouragement au compatriote mercredi suivi. 31 juillet 2024, les communautés d'Afrique célèbrent la journée dédiée à la femme africaine. Il est temps d'agir pour défendre des droits des femmes et des jeunes filles. C'est dans ce cadre que Lydia Moutier-Belly, une belge d'origine congolaise, a, au cours d'un entretien, réalisé à l'hôtel de ville de Bruxelles autour de la souffrance des femmes de la RDC. A cause de multiples guerres, cette députée belge d'origine congolaise, première femme à être lue au suffrage universel direct, exprime sa compassion et lance un message d'encouragement en direction des femmes africaines. En fait, c'est quoi l'objectif de cette journée ? C'est de célébrer toutes les femmes africaines. Souvent, quand on veut célébrer les femmes, on va célébrer les femmes ministres, les femmes députées, les femmes journalistes. Moi, je pense à toutes ces femmes africaines qui sont afflées ici en Belgique, qui ont été femmes de l'image, qui ont été aide-soignantes, qui ont nettoyé chez les gens, qui ont été discriminées. Et grâce à ces femmes, grâce à leur combat, grâce à leur persévérance, ça a permis à Lydia Moutier-Belly, aujourd'hui, d'être députée en Belgique. Je consacre cette journée à toutes ces femmes qui sont dans les champs en République démocratique du Congo. Les femmes victimes de la guerre économique qui ne visent que le génocide des Congolais imposé à la RDC, son pays d'origine, préoccupe quotidiennement cette compatriote de souche naturelle congolaise. Elle salue la décision du gouvernement congolais de faire de la date du 2 août, la journée du génocoste dédiée à plus de 2 millions de morts. Toutes ces femmes qui sont victimes d'un conflit meurtrier à l'est de la République démocratique du Congo depuis 30 ans, ces femmes qui sont considérées comme des armes de guerre parce qu'on les viole pour qu'elles fouillent leur village, pour qu'on puisse piller les minerais dans leur village, pour fabriquer des téléphones et des voitures électriques. Le plateau à l'eau diaspora Tokanissambokam est très fier de cette fille du pays qui, en dépit de sa seconde nationalité, continue de se battre pour les veilles de l'homme et la femme d'Afrique et de la RDC en particulier. Des constructions anarchiques sont notamment à la base des inondations. L'autorité municipale de Barumbu, lui qui entend assainir et remettre de l'ordre dans ce secteur, avec l'aide bien attendue des autorités compétentes, a lancé un cri d'alarme au terme de la visite effectuée sur les sites où sont hébergées les sinistrés victimes des pluies torrentielles qui se sont abattues au mois de décembre 2023 dans sa commune au reportage. C'est pour répondre aux cris de chœurs de familles sinistrées des inondations du mois de décembre dernier, qui dorment à la belle étoile. L'honorable député provincial Bob Amisso est descendu pour s'enquérir de leur situation. Face à lui, ces femmes ont décrit le calvaire qu'elles traversent avec leurs enfants après avoir perdu leurs habitations. Le député provincial est allé voir le bourgoumestre de la commune de Barumbu et de responsables communaux en charge de social pour trouver des solutions après leurs identifications. Nous avons deux objectifs. Il y avait des sinistrés qui étaient là, qui avaient fait appel à nous. Il était important pour nous en tant que député provincial de la commune de Barumbu de venir constater. Je me suis fait accompagner du bourgoumestre de la commune. Nous allons voir le ministre des Affaires Sociales pour lui faire part des personnes qui dorment à la belle étoile. Dans la commune de Barumbu, se pose aussi une question de construction anarchique. Le cas le plus alarmant, c'est cette construction érigée en pleine avenie Nianza. Et voilà qu'on a décidé avec l'honorable de descendre sur le terrain, de faire voir aux gens que ces constructions ici anarchiques, nous allons les casser. Des têtes d'érosion menacent de couper en dés la route nationale numéro 1 au niveau du site Bondeau non loin d'Ypon-Lwangé. Les gouverneurs qui s'y rendent sur les lieux sollicitent l'implication du gouvernement central pour diligenter des travaux appropriés. Déterminé pour améliorer les conditions de vie de sa population et surtout favoriser une bonne circulation aux visageurs de la route nationale entre la province du Kassai, de Kualou, Kouango et celle de la ville-provence de Kinshasa. Le gouverneur Kisme Moukendi Wabukasa, accompagné du rapporteur de l'Assemblée provinciale du Kassai, des ministres provinciaux en charge des infrastructures, des finances et le cadre de l'Office des routes, s'est rendu à Bondeau pour se rendre compte du délabrement très avancé de la nationale numéro 1 menacée à cette hauteur par une tête d'érosion qui a presque englouti l'une des deux bandes de cette route d'intérêt national. Le chef de l'exécutif provincial du Kassai s'est dit consterné et choqué du danger qui guette sa province et demande l'implication des autorités nationales. De son côté, Polki Kachako, directeur provincial de l'Office des routes, Kassai, félicite le gouverneur Kisme Moukendi et donne des explications techniques. Bondeau, c'est un endroit qu'on a construit, on a construit un dallo souterrain, alors suite aux infiltrations d'eau à grande vitesse, les grains de matériaux partaient l'un après l'autre jusqu'à entamer la dalle de protection. Après l'étape de Bondeau, Kisme Moukendi-Boukassa s'est rendu également au pont Luangue pour palper du doigt l'état de cet ouvrage qui présente déjà des risques au niveau de la colonne de soutènement juste à l'entrée de cette infrastructure à Luangue Village. Le ministre de la Santé publique par l'entremise du Programme national de la santé mentale a organisé un atelier de préparation et d'élaboration des outils, des collectes, des preuves en faveur des victimes de violences sexuelles basées sur les genres. D'autres l'étaient avec Yolande Voka. C'est plus qu'une nécessité pour la République démocratique du Congo de disposer des outils, des collectes, de preuves pisco-légales pour une prise en charge efficace des victimes de violences sexuelles dans le pays. Cet atelier, organisé par le Programme national de santé mentale, a réuni à Kinshasa différentes parties prénantes pour lancer le processus d'élaboration de ces outils qui vont permettre de renforcer la lutte contre l'impunité dans le cas des violences sexuelles. Actuellement, nous sommes dans une logique de repositionnement de la santé mentale et soutien psychosocial parce que ces outils-là cadrent avec la santé mentale et le soutien psychosocial. Les prochaines étapes, nous allons organiser un atelier résidentiel de trois ou cinq jours pour élaborer un guide d'évaluation des préjudices psychologiques et mentaux civils par la victime de violences sexuelles. Appuyé par Médecins pour les droits humains, cet atelier contribuera à repositionner le rôle des acteurs de santé mentale. Notre programme, qui actuellement est un programme de violences sexuelles en zone de conflit, a pour, entre autres, objectif de pouvoir capaciter les acteurs de la prise en charge multisectorielle, ceux qui principalement interviennent dans la collecte, la conservation et la documentation de preuves médico-légales dans la prise en charge des victimes de violences sexuelles. L'élaboration, la validation ainsi que la dissémination des outils, proprement dit, restent les étapes vivement attendues de ces processus. Le vice-président de l'Assemblée provinciale de la Mongala et président fédéral de l'UDPS Mongala a fait un déplacement au village de Bokapo, situé dans le secteur de Mongala Moutima, dans le territoire bien entendu de l'Isala. L'honorable Joël Edaya y est allé sensibiliser la population sur le développement, la paix et l'unité des valeurs prônées par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tulumbo. Le secteur de Mongala Moutima, dans le territoire de l'Isala, un longtemps oublié, son enclavement commence peu à peu à piquer certains fils et filles de ces coins de la province. Dans ce secteur de Mongala Moutima, soit l'honorable Joël Edaya, soit rien, lors de son passage de l'itinérance, le fédéral de l'UDPS Mongala a été chaleureusement reçu par sa base, la population de Boyangé Moutima, de Liboko Kompasio, de Liboko Soforma, de Bosanga, de Gumba, de Boussoumandzi, de Mbangui et de Bokapu, a envahi la route numéro 6 pour témoigner son attachement à l'honorable Joël Edaya. Les députés provinciales de la circonscription électorale de l'Isala et vice-président de l'Assemblée Provincial devant la population partout. Il passe, il laisse le message du chef de l'État, son excellence, Félix Antoine Tiseke de Chilombo, autorité morale de l'UDPS, sur l'accompagnement de sa vision de gratuité de l'enseignement, mais aussi de la santé universelle. L'honorable vice-président de l'Assemblée Provincial, Joël Edaya. Des paroles aux actes, Joël Edaya s'est combiné avec les différents chefs de groupement de ses coins en leur remettant le veste et chaussure qui témoignent un signe d'amour. Et avant de se quitter, sachez que la communauté Manguetou de la ville-province Kinshasa a organisé une messe d'action des grâces à l'occasion de la nomination de l'un de ses fils en qualité du vice-ministre de l'éducation nationale. C'était à la paroisse Notre-Dame d'Afrique située dans la commune de Limba, commentaire Jacques Caboba. Le peuple Manguetou, dans l'espace grand oriental, une identité culturelle riche, un peuple authentique de part ses racines. L'association de Manguetou de Kinshasa a organisé dernièrement une messe d'action des grâces à l'occasion de la nomination d'un de ses fils, Jean-Pierre Kizamoudrou Moussissiri, en qualité du vice-ministre de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté au sein du gouvernement Jérôme Soumy-Nautoulouka. C'était à la paroisse Notre-Dame d'Afrique dans la commune de Limba. Je dis merci à Dieu parce que toute élévation vient de lui et sans lui, nous ne pouvons rien faire. Je saisis cette occasion pour remercier le chef de l'État qui m'a choisi pour que je sois le vice-ministre de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Je vais donner le meilleur de moi-même pour l'amélioration de la qualité de l'éducation. Sans l'éducation, le pays ne vaut rien. Les fidèles qui sont venus à cette messe d'action des grâces sont rentrés visiblement satisfaits et ont remercié le chef de l'État pour son choix à l'un de leurs. La communauté Ngbetu est très honnourée parce que c'est la première fois que nous ayons l'un des nôtres qui soit membre du gouvernement de la République. Nous remercions le président Félix Antoni Tstekedi car c'est lui qui a, par sa signature, offert cette première historique à la République et à notre communauté. L'héritage culturel Ngbetu doit s'exporter et servir des miroirs pour rendre attractifs les terres des ancêtres Ngbetu. Merci d'avoir été avec nous. L'actualité continue sur nos antennes. Restez branchés sur le programme de la radio télévision nationale congolaise. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada